On ne peut pas nous lever notre liberté ici. C'est interdit. C'est une liberté, ça remonte à des cultures ancestrales. Je veux dire, ça fédère les populations, ça ressoude les gens. Et en cette période, on en a plutôt besoin. En France, la corrida est interdite. Mais certains territoires, situés dans le sud-est et le sud-ouest de la France, bénéficient d'une dérogation pour la pratiquer au nom d'une tradition locale ininterrompue. Cette exception, le député insoumis Aymeric Caron aimerait la faire disparaître avec l'abolition pure et simple de la corrida. Le Hœuf Poste est allé à la rencontre des principaux acteurs de cette tradition entre Montpellier et Nîmes, en compagnie du député Renaissance, Patrick Vignal, qui s'est positionné en première ligne pour défendre la corrida. Hey, hey ! Bon, Bernard, là, alors, si on s'approchait tous les deux pour les caresser, qu'est-ce qui se passerait ? De toute façon, le taureau, c'est pas en Allemagne qu'on caresse le chat, le chien, voilà. Le taureau est dangereux, c'est une race de combat. Le taureau, je vous dis, on le respecte, on l'aime parce que plus que tout. Donc, il est vénéré chez nous, on y prend une attention particulière énorme, quoi. Je m'appelle Bernard Tourelle, on a créé cet élevage il y a 30 ans avec mon père, à ce moment-là, quand il était à la retraite. Et maintenant, c'est mes enfants qui prennent la succession. Allez-y, je vous en prie. On ne peut pas nous lever notre liberté ici. C'est interdit. C'est une liberté, ça remonte à des cultures ancestrales. Je veux dire, ça fédère les populations, ça ressoude les gens. Et en cette période, on en a plutôt besoin. Vous avez ces cinq taureaux, un ouïe et quatre messieurs qui, cette année, sont destinés à aller dans les arènes. Moi, je suis allé sur un territoire, j'étais un enfant de métropole, et j'ai eu du mal à comprendre leurs coutumes. Maintenant, je me suis rendu compte que dans ces territoires, il y a une vraie fraternité. On passe notre vie à mettre liberté, égalité, fraternité. Et là, on est en train de leur enlever ce concept. Ils ont cette liberté de la relation avec le taureau. Et puis, si vous allez plus loin, c'est tout un écosystème avec le cheval de Camargue, avec les us et les coutumes. Ce qui me gêne dans notre société, c'est qu'en fait, on est pour ou contre. Ce n'est plus comme ça que ça marche. Ce n'est pas ni blanc, ni noir, ni gris. Je pense qu'on pourrait avoir le temps de réfléchir aux choses. Et là, ce qui me gêne, c'est qu'on est dans l'émotion. La politique, c'est tout sauf de l'émotion. On ne bouge pas et ça devrait bien se passer. En radio. En radio. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Vous, au moins, vous êtes venu voir. Je m'appelle Benjamin Cullier. J'ai 35 ans et je suis aficionado et éleveur de taureaux et de combats et de Camargue. Le bien-être animal, c'est ma vie. Je consacre ma vie à élever du mieux possible le taureau. Ils vivent comme des rois pendant quatre ans. Et in fine, ils vont dans des arènes où ils sont torrés et à la fin, il y a la mort. Je n'ai aucun problème avec la mort, ça en fait partie. Et in fine, tous les bovins, ça va faire de la viande. Celui-là, il a une mort qui est plus honorable que les autres. Et M. Caron, vous auriez dû venir nous voir. Et le pire, je fais, le pire, non, je vous accueille avec plaisir. Je vous montre. Je ne vais pas vous convaincre, je le sais. Mais au moins, je vous montre. Et vous verrez qu'on n'est pas des dégénérés, qu'on n'est pas des barbares, qu'on est des gens tout à fait normaux, heureux, père de famille, avec un travail. On est pareil, sauf qu'on a une culture différente. Bon, on a rendez-vous à Nîmes. Allez. J'ai trouvé mon premier taureau ici et j'ai aussi pris mon premier coup de corne dans ces arènes. C'est des super souvenirs, des moments importants, mais pas forcément les meilleurs non plus. C'est parti de ce milieu. Je m'appelle Soal Kalme. Je suis né à Nîmes le 17 décembre 2000. J'ai donc 21 ans. Je suis noviero avec picador. Noviero avec picador, c'est une catégorie dans les matadors. C'est-à-dire pas le matador le plus confirmé, mais l'étape juste avant pour être pleinement matador, complètement confirmé. Moi, ce que je demande, c'est tout simplement de la tolérance par rapport à ce que nous faisons, parce que ce n'est pas juste le point final que ce qu'on peut voir à la télé. Il y a tout ce qui se passe avant. Et si des centaines d'artistes reconnus ont adoré la tauromachie, ce n'est pas pour la mise à mort, c'est pour tout ce qui se passait avant aussi. L'opinion de M. Caron est tout à fait respectable. Vous pouvez ne pas aimer, on peut ne pas aimer, c'est tout à fait respectable. Et après, oui, que ce soit quelqu'un de Paris, il y a des gens de Paris très bien. Ça, c'est le sudiste qui parle. Mais non, après, il suffit d'avoir de l'intérêt. Ce n'est pas parce qu'on est du Nord qu'on n'a pas le droit de connaître le Sud, bien au contraire. Je devrais m'intéresser au Nord aussi, évidemment.